Vous enregistrez ? Et Hachem, il parle à Moshe, Rabbeinu, quand ils sont dans le désert du Sinaï. En Israël, quand ils sont rentrés dans le désert, il y avait plusieurs déserts. Il y avait Midbar Tzin, Midbar Sinaï, Midbar Kedmot. Il y a plusieurs déserts. Alors, Hachem parle à Moshe dans le désert qui s'appelait Sinaï. Et où il le parlait ? Comme ça ? Non. Alors, Oël Moed, il lui a parlé dans la tente d'assignation. Oël Moed, c'est la tente où Moshe Rabbeinu, quand il y avait la faute de Vaudor, il ne pouvait pas supporter la faute. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris sa tente personnelle, il l'a déplacée en dehors du camp. Et là, cette tente, on l'appelait Oël Moed. Moed veut dire comme un rendez-vous. C'est là-bas qu'il avait le rendez-vous, entre guillemets, avec Akash Baru. Quand il voulait poser la question à Hachem, où Hachem le parlait, alors il allait dans sa tente qui s'est trouvée en dehors du camp. Et c'est là-bas qu'Hachem l'a parlé. Ça, c'était jusqu'à avant qu'on a construit le Mishkan. Une fois que le Mishkan a été construit, là, les paroles venaient dans le Mishkan. Les paroles n'étaient plus dans l'attente de Moshe. Moshe, il fallait qu'il aille dans le Mishkan pour recruter la parole d'Hachem. Et là, la Torah nous dit, dans l'attente d'assignation qu'ils appelaient. Le premier du mois. C'est le premier du mois. Dans la deuxième année. Alors, où est la référence ? La sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte. Donc, on est à la Shana Hachem, la deuxième année. Alors, faisons le calcul. Quel mois nous sommes sortis de l'Égypte ? Nous sommes sortis le 15 Nisan. Donc, le point de départ, c'est le mois de Nisan. Comme la Torah dit dans le Parashat Bo, ce mois-ci, qui est le mois de Nisan, sera le début de tout le mois. Comme on a expliqué toujours, notre calendrier hébraïque commence par le mois de Nisan et non pas par le mois de Tishrei. Quand on dit Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, c'est le septième mois dans les calendriers hébraïques. C'est le mois où Akash B'chou juge le monde. Mais ce n'est pas le premier. Le premier, c'est Nisan. OK ? Le premier, c'est Nisan. Alors, maintenant, maintenant, c'est écrit qu'Hachem nous a parlé à Moshé, Be'echad la Chodesh, le premier du mois. Mais quel Chodesh ? Hachem, le deuxième mois. Deuxième. Alors, c'est quoi le deuxième mois ? Alors, Nisan, Iyach. C'est le mois d'Iyach. OK ? Bas-Shanah Hashanit, à la deuxième année, les Tzeta Me'ez Mishraim, après qu'ils sont sortis de l'Égypte. OK ? D'Irashib. Va'edaber, va'edaber. Hachem, il va parler à Moshé. Be'midbar Sinai, Be'echad la Chodesh, dans le désert du Sinai, dans le premier du mois. OK ? Qu'est-ce qu'il va lui dire, Hachem, à Moshé, comme mitzvah ? Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Alors, le quatrième livre de la Torah est appelé le livre de nombre. OK ? Où il y aura beaucoup de contes de Bnei Israël. Alors, voilà ici, Moshé va recevoir l'ordre de compter le peuple d'Israël. D'Irashib. Mitochibatane. Par l'amour qu'Akashbchoua il a envers ce peuple. Le fanav. Mone otam kolcha'a. À chaque occasion possible, Hachem veut compter le peuple. Or, quand nous savons que le compte, ce n'est pas quelque chose de bon. Nous savons que compter, ce n'est pas bon. Ça donne l'Ainara. OK ? Et quand il est possible, il faut s'éloigner du compte. Mais, pour Hachem, c'est important de le compter. Alors, il va nous donner aussi comment se protéger. Mais il faut compter. Comment il va, comment on donne, qu'est-ce qu'on donne ? Mahatsit, Haché, la demi-cycle. OK ? Pour qu'on soit compter. Pourquoi ? Khibatan. Il y a un amour entre Akashbarchou et le peuple d'Israël. Il veut leur compter. Quand ils sont sortis de l'Égypte, il les a comptés. Trois mois plus tard, quand ils ont fait le vaudor et il y a trois mille qui sont morts, il leur a compté. Il aurait été plus facile de prendre le chiffre qu'on avait déjà il y a trois mois et enlever trois mille. Pourquoi ? Il faut compter encore. Tu sais combien ils étaient ? Six cent mille et quelques. Enlève trois mille et tu sais exactement comment ils sont. Non. Parce qu'Akashbarchou, il aime son peuple. Il veut leur compter. La Lida, pour savoir comment ils sont restés. Quand il vient pour résider la présence divine dans l'Am Yisraël, il leur compte encore. Alors, il est raconté le premier de Nisan, le Mishkan, a été mis sur pied. Alors, ce compte-là qu'on va parler dans la paracha aujourd'hui, ce compte a été fait le premier hier. Alors, on a été compté en sortant d'Égypte. On a été compté trois mois plus tard quand il y avait la faute du vaudor, trois mille sont morts. On a été recompté et on a été compté encore la deuxième année. Le deuxième mois, après que le Mishkan a été mis sur pied dans le premier mois de Nisan, un mois plus tard, Hashem veut compter le peuple d'Israël. L'amour qu'il a vers son peuple. Donc, nous comprenons. Quand tu aimes quelque chose, tu le comptes. Combien de gens comptent toujours l'argent ? Il sait qu'il vient dépenser 20 dollars, il compte tout le paquet. Pourquoi faire ? Tu sais que tu as 1000 dollars, enlève 20 dollars, mais par l'amour. Mais pour le mitzvot, je vais vous dire par exemple, pour le mitzvot, c'est écrit la même chose. Il est écrit que quand on fait une mitzvah qui a un compte, il faut la compter sur le doigt de la main. Alors, voilà comment. Il y a une machloket, c'était une discussion, mais c'est comme ça qu'on fait. Quand on fait la ketoret, trois fois par jour, deux fois le matin, une fois en mincha, qu'il y a une machloket, il y a une machloket, il y a une machloket, il y a une machloket, pour fabriquer la ketoret. OK ? Et ils voici ça, la tzori, la tziporen, la chelbena, la levona, la chelbena, la chelbena, la chelbena, sur le bout de doigt de la main, pour montrer l'importance de chacun des herbes qui a participé pour fabriquer la ketoret. Une autre place où nous faisons un compte sur le doigt, au moment de la prière, c'est yishtabach. Yishtabach, shimcha l'admal kenu, ken ? Ha'el, la melech, ha'gadom, ha'kadosh, v'ashamana, eskilecha, na'yashem lokenu, l'amtenu. Le'olam va et shir, ushvacha, alel, vezimra, oz, memshallah, neitzach, gedula, givorat, vetila, vetifered, gedusha o malchut. Trez louanges que nous faisons à Kosh Baruch Hu au moment de la prière d'ishtabach. Vous savez que yishtabach a été rédigé par deux, deux grands sages. Avraham Avinu et Shlomo Amelech. Oui. Regardez, yishtabach, shimcha l'admal kenu, ha'el. Shimcha commence par le tshin. la'ad, lamed, malkenu, mem, ha'el, he, shlomo. Au début de cette prière, il y a le nom de celui qui l'a composé, shlomo. Mais aussi, si on regarde la fin de la prière, si on regarde la fin de la prière, nous allons trouver le nom d'Avraham Avinu. à la fin de cette prière de yishtabach, à la fin de yishtabach, nous disons, nous disons comme ça, Baruch à ta Hashem. Bien? Melech m'aulam b'teshbachot, el ha'odahot, Adon. Voilà, Adon ha'niflaot. Adon commence par Aleph. Bore kol ha'neshamot. Bore kol ha'neshamot, commence par B'te. Ribon kol ha'masim. Ribon commence par la lettre Resh. Habo khair b'shireh zimra. Habo khair hei. La fin, Melech yachid el khair olamim. Donc, nous avons Aleph, nous avons Bet, nous avons Resh, et nous avons He, et nous avons même Avraham. La fin de cette prière, elle est signée par le mot Avraham. Avraham a vinnu, il a composé. Alors, qui c'est qu'il a composé? Shlomo Melech ou Avraham? Dissent les commentateurs, le deux. Avraham Shlomo Melech, il a composé de Ishtabach jusqu'à la bénédiction. Et la bénédiction, Baruch hata Hashem, Melech Gadol le Moulam batish bachot, elle a été rédigée par Avraham Avinnu. Imaginez-vous une prière qui a été rédigée par le roi Salomon et par Avraham Avinnu. Quelle force et quel pouvoir est là cette prière. C'est pour ça quand on dit, quand on dit C'est à vous que nous 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 adressons et c'est à vous que vous méritez ces louanges 13 louanges nous les comptons sur le doigt quand on le fait. Quand on le fait, c'est les louanges de Ishtabakh, nous les comptons sur le doigt. Chaque fois qu'il y a un nombre important dans la prière, nous allons le compter sur le doigt pour montrer l'importance de la chose. Donc, si le compte est important, Hachem nous compte chaque fois, chaque occasion où il a une occasion de nous compter, Hachem va nous compter dans le désert à plusieurs reprises. Mais le fait de compter, c'était juste par l'amour du peuple? Oui, parce qu'il veut savoir combien il reste dans le peuple, combien il y a dans ce peuple. Alors, Hachem, il veut compter par amour, par amour qu'il a vers ce peuple, c'est là qu'Hachem nous compte. Pour dire que normalement, on ne devrait pas compter, mais par l'amour qu'Hachem a vers nous, alors il nous demande de se faire compter, pour l'amour qu'il a vers nous. Et c'est lui qui compte? Non, c'est le peuple qui va se faire compter. Hachem nous dit, alors prenez un demi-cycle, prenez un demi-cycle, compter par le demi-cycle, comme ça, vous êtes sauf et vous n'aurez pas là un arabe. Ok? Rabbi Ronen, la prière de Ishtabah, vous avez dit que c'est Shomu Ameler, Rabbi Shalom, et Abraham Abinu. Oui. Shomu Ameler a commencé par les bénédictions et Abraham Abinu a scellé la fin. Oui. Mais Abraham Abinu Ok? Et bien avant Shomu Ameler Comment ça fait qu'il a commencé par cette prière à la fin et que Shomu Ameler a commencé par le début? Comment ça fait? Oui. Alors la chose est, l'ordre, si je vais en ordre, en ordre, Abraham a commencé par la bénédiction. Et Shomu Ameler après il a fait le début et je vous donne l'exemple que vous allez comprendre, je vous donne l'exemple. Qui c'est qui a instauré Birkat Amazon? Quand nous faisons la bénédiction de grâce sur le manger, qui c'est qui a instauré Birkat Amazon? Alors la Gemara nous dit, la Gemara c'est une Gemara, Brachot. La première bénédiction Baruch HaTah Hashem a été instaurée par mon cher Abinu. Quand l'Aman descendait et l'Aman la Torah l'appelle le pain céleste Je vous fais descendre le pain du ciel Moshe leur a dit au Bnei Israël écoutez, Hachem nous donne du pain, remercions-le. Alors qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a instauré Bracha Baruch HaTah Hashem Hazan et Akol Ok. La Gemara continue et nous dit quand Yoshua le disciple de Moshe Rabbeinu nous a fait traverser le Jordan et on a commencé un mois plus tard manger la récolte de la terre d'Israël alors Yoshua dit bénissons l'éternel sur la récolte de cette terre saine d'Israël et en disant Baruch HaTah à la haretz vers l'Amazon à la haretz vers l'Amazon Moshe a dit Hazan et Akol c'est lui qui nourrit tout le monde mais il n'y avait pas terre Yoshua a reçu la terre d'Israël avec le peuple d'Israël il a instauré la deuxième 400 ans plus tard vient David HaMelech et Shlomo HaMelech et ils veulent construire le Mibeta Mikdash et ils commencent à construire la ville de Jérusalem ils instaurent Baruch HaTah Hashem Boney Yerushalayim Béni sois-tu l'éternel source de toute bénédiction qui a construit Jérusalem donc David HaMelech et Shlomo HaMelech participent en faisant une beracha Boney Yerushalayim maintenant vous savez que vous savez que nous quand nous faisons des berachot quand nous faisons des berachot on nous dit que toutes les bénédictions toutes les bénédictions sans exception elles sont rabbiniques tu mets le matin tes tefillim Baruch HaTah Hashem M'shé Kedisham M'stav Tzvano l'anech tefillim c'est rabbinique tu prends le lulav à soukot et tu fais c'est rabbinique tu t'assois dans la soukot et tu dis c'est rabbinique tu fais les berachot sur le manger c'est rabbinique n'importe quel berachot qu'il y a c'est rabbinique la amida c'est rabbinique tu es rabbinique il y a une seule prière une seule prière qui est t'orahic comme la Torah comme la Torah nous dit comme la Torah nous dit la Torah dit la Torah dit bénissez l'éternel mais une seconde mon maître n'a pas eu la terre d'Israël moi je suis rentré en Israël avec mon peuple alors je bénirai l'Israël je bénirai l'éternel en disant David et Shlomo disent on a reçu la ville sainte Jérusalem qu'aujourd'hui était Yom Yerushalayim depuis 1967 qu'on a conquis Jérusalem et on a reçu Jérusalem c'est notre capitale c'est la ville de David alors ils ont dit qu'est-ce qu'on dit après la troisième bénédiction à la fin Amen Amen pourquoi tu dis Amen parce que il y a une quatrième qui va être instaurée à peu près on va dire mille ans plus tard 950 mille ans plus tard quand quand la ville de Bétard va être détruite et les gens de Bétard vont être tués et selon le Midrash 8 millions de juifs ont été massacrés 8 millions de juifs étaient massacrés à Bétard et ils n'ont pas laissé les romains n'ont pas laissé leur enterré pendant 7 ans Aspatien ils voulaient leur punir parce qu'ils ont résisté 52 ans ils ont résisté 52 ans les romains n'arrivaient pas à conquérir la ville de Bétard et pour parce qu'il était déchaîné il leur a puni de ne pas leur les enterrer qu'est-ce qu'il a fait ils coulaient du sang les cadavres coulaient du sang on dit ça formait même dans la ville de Bétard une rivière de sang on dit que les chevaux ils marchaient dans le sang qui leur arrivait jusqu'au nez presque et là il a pris tous les cadavres il a entouré une vine et la vine a été irriguée par le sang des cadavres pendant 7 ans l'agmara dit c'était un grand miracle car normalement tu mets un cadavre dans le désert de Juda en plein soleil avec la chaleur qui fait dans le désert ça doit pourrir ça doit se décomposer et pendant 7 ans leurs cadavres restaient frais que le sang continuait à couler et irriguait cette vine pendant 7 ans et ils ne sont pas ils n'ont pas pourri quand ce gars après 7 ans il a réalisé ce miracle il a donné l'accord d'enterrer ces cadavres le jour que ces cadavres ont été enterrés nos sages le Sanhedrin l'Anchèque Neste Gédola ont instauré la quatrième bénédiction de Birkat Amazon le bien qu'ils ont été donnés à la fin pour être enterrés et le bien aussi qu'ils n'ont pas pourri pendant 7 ans leur corps resté maintenant pour distinguer entre la partie Torah et la partie rabbinique de Birkat Amazon nous disons Amen alors Amen Amen vient pour distinguer entre les deux parties partie Torahique partie rabbinique alors on a séparé les deux parties par un Amen ok maintenant revenons à la question de Raphaël comment est-ce possible que tu me dis que le début a été composé par le roi Salomon et la fin par Abraham Avinu quand Abraham Avinu était là bien avant le roi Salomon bien avant la réponse Birkat Amazon c'est l'exemple parfait Moshé Rabbeinu qu'est-ce qu'il a historé Azan et Takol une seconde est-ce que Birkat Amazon commence par Azan et Takol comment commence Birkat Amazon Baruch atah Hashem Elokinu melecha Aulam Azan Otanu et Aulam Kulo B'Tuvo B'chenn B'chesset B'rèvah ou B'chamim Rabbein N'otain L'cham L'cham N'chol B'sar Tu c'est parti qui qu'il a histoire Enchei K'nestet H'gédola Mais une seconde Enchei K'nestet H'gédola Is-on v'niu bien après Moshe Rabbeinu Right Moshe K'ibel Torah Messina Hume Sara C'est bien prêt Comment est-ce possible que la première partie est instaurée par un chèque N'estet H'gédola et la finalité est instaurée par Moshe Rabbeinu Ce n'est pas une contradiction Moshe a instauré la bénédiction un chèque N'estet H'gédola puisque la bénédiction est déjà là a instauré la louange qui vient juste avant pour arriver à la conclusion toujours la conclusion elle est plus forte donc Abraham Avinu nous a instauré la beracha d'Ish-tab-bach vient le roi Salomon il veut introduire l'introduction alors il introduit Is-tab-bach Shimcha La'ad Malke Noël et tout ça et il finalise avec la beracha d'Abraham Avinu donc ce n'est pas une question de temps c'est une question de donner honneur à celui qui est venu avant nous à conclure la beracha et nous on fait l'introduction alors ça c'est la même chose que la beracha d'Amazon et toute la beracha d'Amazon est comme ça Yeshua qu'est-ce qu'il a fait il a rien qu'introduit la beracha à l'Aretz et à l'Amazon mais à Sheik Nes qu'est-ce qu'ils ont fait l'introduction donc l'introduction est rabbinique mais la beracha la finalité est Torah alors il est de même pour le Ishtabach alors on retourne à notre sujet quand on compte dans la prière il y a un compte dans la prière que ce soit le Ketoret que ce soit Ishtabach que ce soit quelque chose qu'on va trouver dit le rabbin Israï il sera bien de le compter sur le doigt pour donner de l'importance à cette prière tu donnes l'importance à cette prière en comptant sur le doigt donc on comprend que le compte c'est quelque chose d'important si le compte c'est quelque chose d'important à chaque occasion qu'il peut il nous compte alors il nous a compté juste avant de sortir c'est normal on doit savoir combien de juifs sont sortis d'Egypte et le compte a donné 600 000 hommes entre 20 ans et 60 ans en total ils étaient 3 millions après trois mois plus tard il y a l'histoire du Vaudor il y a 3000 juifs qui décèdent malheureusement alors on recompte et fait rien que le calcul 600 000 moins 3000 c'est tout non 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 moi je veux compter c'est important pour moi de compter un an plus tard la deuxième année Bachana Hachinit Bachodesh pardon Bachana Bachodesh Hachinit deuxième mois qui est hier d'Irachi Bachana Hachinit deuxième année Hachem veut résider sa présence divine parce que le Mishkan il vient d'être construit et mis sur pied dit Hachem je veux compter encore mais c'est le même c'est le même compte je veux compter alors il dit à mon cher Abbé s'il te plaît compte-moi ce peuple alors le deuxième verset dit c'est où je vais vous dire si vous parlez si vous parlez libre si vous parlez libre si vous parlez libre c'est le crâne le crâne pourquoi tu dis le crâne par tête le rocham tu as dit roche tu as dit déjà c'est où est roche voilà par tête tu auras dit compte-moi la tête de Bnei Israël pourquoi tu dis il y a une Gemara très intéressante dans Eruvin la Gemara dit la chose suivante Rabbi donnait un cours Rabbi c'est Rabbi Uda Anassi maître de la Mishna celui qui a compilé tout la Mishna il donne un cours et il explique il explique à ses élèves comment mettre le tefillin c'est très important il y a beaucoup de gens qui mettent le tefillin mais des fois malheureusement ils ne font pas attention exacte où mettre le tefillin et vous savez le tefillin c'est très précis comme Mitzvah très très précis on dit si tu as dépassé au millimètre c'est comme tu n'as pas mis c'est sûr qu'Akash Bukhu va te donner une récompense c'est sûr regarde je vais vous donner un exemple on te dit clair dans le chemin il y a une heure limite pour le chemin c'est quoi l'heure limite de chemin trois heures après le début de lever de soleil trois heures relatif ça veut dire je prends la journée j'ai la division 12 la longueur de la journée j'ai la division 12 depuis le lever de soleil jusqu'au coucher de soleil je le divise en 12 ça me donne des unités d'une heure 12 unités d'une heure et là je compte trois heures comme ça depuis le lever de soleil et j'arrive au temps de chemin ça fluctue ça change chaque jour et dans l'été en hiver ça change ok on te dit chemin se lit jusqu'à la fin de la troisième heure ça c'est la halakha n'est-ce pas ? très bon ça c'est la halakha qu'est-ce qui arrive si quelqu'un se revient en retard et il a lu le chemin après la troisième heure est-ce qu'il doit lire le chemin ? oui il est obligé de lire le chemin est-ce qu'il reçoit la récompense de lire ce chemin ? oui mais pas la même il n'est pas le même celui qui a lu le chemin dans son temps que celui qui a lu le chemin après son temps la Mishnah nous enseigne c'était Mishnah celui qui lit le chemin après son temps l'Oif Sid il n'a pas perdu il reçoit sa récompense mais quelle récompense ? comme celui qui lit une partie de la Torah mais c'est lui qui a lu le chemin dans son temps dans le temps de l'abst des temps de trois heures qu'est-ce qu'il reçoit comme récompense ? il reçoit la récompense du chemin quelle est la différence entre les deux ? le terre et le ciel la distance entre la terre et le ciel c'est la différence entre celui qui a lu le chemin en son temps et celui qui a lu après son temps parce que celui qui a lu le chemin après son temps il reçoit la récompense attention il reçoit la récompense mais pas la récompense pas de la même ampleur pas de la même ampleur donc si quelqu'un fait le mitzvah et regarde il a mal fait la mitzvah mais il avait la bonne intention là il avait la bonne intention de lire faire la mitzvah alors il met le tefilim mais il les a mal mis alors on dit regarde mais c'est sûr qu'il y a quand on va lui donner quelque chose parce qu'il a fait quand même l'effort de venir reposer mais si déjà tu as fait l'effort de poser tes tefilim va apprendre les lois et les règles de la pose de tes filim c'est dommage c'est dommage tu t'es déjà investi comme le dit le rabbi Nishraï le rabbi Nishraï dit faites attention dit le rabbi Nishraï combien de gens qui sont en train de se laver les mains pour le pain ils le font incorrectement d'abord le gars il ne regarde même pas l'eau où est-ce qu'elle va il jette la moitié sur la main la moitié dans le levier il regarde à gauche il regarde à droite il ne pense pas qu'est-ce qu'il est en train de faire et il a dit si tu ne laves pas tout le poignet de la main ce n'est pas valable il a dit c'est dommage tu déjà tu as pris le temps déjà à faire les tilat yadayim il y a des juifs qui ne font pas les tilat yadayim mais toi tu es khacham et tu es venu pour faire la mitzvah fais attention mets ton coeur dedans mets ton ferveur dedans alors tu vas faire le téfilin tu vas poser le téfilin alors il y a des règles il ne faut pas que ça dépasse la ligne de cheveux le boîtier le bout le dernier bout de la boîtier il ne faut pas qu'il dépasse la ligne de cheveux dans la main il faut qu'il soit posé sur le bicept alors sur le bicept directement pencher un millimètre vers le coeur un millimètre mais pas sur le côté ici il y en a qui le mettent ici sur la partie plate sur le côté du bicept mais ce n'est pas cachère ah ils te disent non mais c'est écrit contre le coeur le alevafrem non parce que quand tu le mets sur la partie plate ici et tu descends ta main tu vas voir que c'est contre le dos tandis si tu le mets direct sur le bicept pencher un millimètre ou deux vers le coeur tu descends ta main c'est parfaitement contre le coeur il y a des règles combien de tours il faut faire alors le premier qui descend il ne compte pas mais il faut 7 tours complets 7 complets alors si je compte c'est vrai que ça donne 8 si je compte 8 mais le premier ne compte pas alors il y en a qu'est-ce qu'ils font ils font 7 incluant le 7 tours mais ce tour ne compte pas c'est celui-là plus 7 complets il y a des règles sur le doigt comment on le met une fois ici sur le majeur une fois au milieu du majeur deux fois en bas du majeur il y a des règles alors Rabbi Rabbi Udana est en train de donner le cours à ses élèves comment mettre le tefilim du coup vous savez il y a toujours des khachamim il y a un élève qui pose une question Rabbi c'est lui qui a deux têtes ou sur quelle tête il pose le tefilim Rabbi Udana il s'est énervé il s'est énervé bon gentiment il s'est énervé gentiment il lui dit excuse-moi va voir chez Zeshwidor quand il s'est énervé le khachamim il parlait d'une manière très directe ça veut dire d'une manière très douce mais aussi très dure il lui a dit va voir si je suis d'or qu'est-ce que ça veut dire ça en d'autres mots au lieu de va-t'en sors d'ici il a dit va voir si je suis d'or il est sorti l'élève est sorti parce que Rabbi s'est énervé contre lui il dit tu te moques de moi une personne avec deux têtes dit Lagmara ça n'a pas pris plus que cinq minutes une personne avec deux têtes ronde dans le Betamidrash il pose la question sur quelles deux têtes je dois mettre le Téphilim la bataille aujourd'hui nous on a plus la facilité de comprendre cette Marah plus qu'il y a 2000 ans pourquoi ? parce que nous connaissons le concept de jumeau siamois c'est le jumeau siamois et des fois dans le jumeau siamois des fois tu as deux corps réconnectés et des fois tu as un seul corps avec deux têtes et c'est exactement ce qu'il y avait mais Rabbi ne croyait pas qu'il est possible d'avoir deux têtes Tosfot Tosfot très intéressant Tosfot il dit que cet événement déjà c'est arrivé au temps du Shlomo à Meller le roi Salomon comment c'est arrivé il dit que le roi Salomon c'est intéressant parce qu'on a étudié ce Shabbat à la synagogue le roi Salomon qui avait accès au ciel et la terre un jour il a convoqué le roi de demain il lui a dit dis-moi est-ce qu'il y a quelque chose dans l'espace ? il dit l'espace ne despide pas ton temps il n'y a rien sur l'espace laisse la NASA laisse les astronautes monter là-bas mettre des trillions des billions de dollars ils ne vont jamais rien trouver il n'y a rien il n'y a aucune vie sur l'espace mais si tu veux trouver une vraie vie il y a sous terre très très profondément dans le fond de la terre il y a un monde il y a des gens qui habitent il dit tu te moques de moi ? il dit non est-ce que tu veux le voir ? il dit oui le roi des démons il est parti après quelques minutes il lui a emmené une créature à deux têtes alors l'agmara nous donne toute la conversation que le roi Salomon avait avec cette personne il lui dit dites-moi qu'est-ce que vous avez là-bas ? il dit tout un monde un monde un peu à l'envers parce que notre soleil elle se lève à l'ouest elle se couche à l'est qui est le contraire de votre monde mais nous avons des femmes nous avons des enfants nous travaillons nous avons toute une vie il dit mais comment tu vis sous terre ? il dit ça je ne peux pas vous dire il y a toute une vie en bas de la terre ah oui ? il lui a posé toutes sortes des questions l'agmara dit et après il lui a lâché il lui a dit maintenant il a dit au roi des démons reprends-le remets-le à sa place il dit non ça je ne peux pas une fois qu'il est sorti de là-bas il n'a pas eu le droit de rentrer qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ? il va rester ici l'agmara nous dit que cette créature-là cet homme a deux têtes est resté il s'est marié et il a eu sept enfants six normal le septième a deux têtes comme lui comme le papa quand il est décédé le papa il y avait toute une dispute dans la famille parce qu'ils ont dit qu'il avait l'héritage divisé à sept mais le dernier garçon disait non l'héritage divisé à huit parce qu'il a deux têtes le rabbin de la ville ne savait pas comment décider alors chez qui on va à Shul Chacham le plus racham du monde Shlomo Améler ils sont partis se faire juger chez Shlomo Améler Shlomo Améler il lui dit dis-moi tu as une personne ou deux ? il dit vous ne voyez pas que j'ai deux têtes ? je suis deux personnes donc je mérite deux parts de l'héritage ah oui ? Shulach il dit pas de problème moi je vais te tester qu'est-ce qu'il a fait Shlomo ? il a commandé une serviette épaisse avec un bouilloire de l'eau bouillante il lui a mis la serviette sur une deux têtes et il a commencé à verser doucement sur la serviette l'eau bouillante pour ne pas le brûler complet alors il a commencé à verser et le deux têtes à gauche et à droite commençait à crier aïe 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 le roi Shlomo il dit à l'autre tête pourquoi tu cries ? moi je verse de l'eau ici pas sur toi pourquoi tu cries ? non mais c'est notre corps ah c'est votre corps donc ça veut dire vous affirmez que vous êtes une seule personne et là il a divisé l'héritage en sept et pas en deux ça veut dire pas en huit pas en huit alors pour vous dire pour vous dire que Kol Zahar les Gul Golotam une personne qui a deux têtes elle compte comme une personne ou deux une et c'est pour ça quand on dit les Gul Golotam par crâne ça veut dire qu'il ne compte pas qu'on va compter deux crânes comme deux même s'il y a un siamwa et il a deux têtes ce siamwa là ne compte que pour Roche quand une seule tête et pas deux ok ? ça c'est un devart Torah que j'ai lu intéressant et je voulais partager avec vous alors ça c'est c'est où est Roche Kol Adad Ben Israël donc vous allez dire à vos amis demain il ne faut plus payer de l'argent pour aller en l'espace au contraire il faut commencer à creuser dans la terre c'est là-bas qu'on va trouver une vie c'est là-bas qu'on va trouver la bonne chose pas en haut ok ? qu'est-ce que c'est famille ? par famille nous avons douze familles quand on dit c'est pas nom de famille nous avons douze familles donc je veux savoir dit Hachem je veux savoir chaque tribu combien de personnes font partie de la tribu les bêtes avotam selon la maison de leurs parents le père selon le père d'Irachie donc celui que son papa il fait partie d'une tribu mais la mère elle fait partie d'une autre on se base toujours selon le père et pas selon la mère ok ? ça c'est l'histoire qu'on a lue il y a quatre semaines dans la Torah fin de Parashat est mort quand il y avait le fils de la Israélite que son père était non juif qui voulait s'installer dans la tribu de Dan et on lui a dit pourquoi tu viens ici ? il dit parce que ma mère elle est de la tribu de Dan il dit mais ton père c'est Goy ton père il n'est pas juif donc pourquoi tu vas t'installer ici ? il dit mais parce que ma mère est juive ok ? ils l'ont rejeté et l'histoire a terminé par que cet homme a blasphémé Hachem et il a été lapidé à la fin de là on apprend que la lignée d'une personne c'est le papa pas la maman c'est pour cela quand tu montes à la Torah et tu dis Reuven tu dis Reuven ben Yaakov pas le nom de la mère quand tu montes à la Torah ta lignée c'est ton papa alors tu dis Reuven ben Yaakov mais quand qu'il y a un rabbin tu dis Mishéberach avoten ou akédoshim vatorim dit à Baye dans le Talmud que sa mère qui était un grand faiseur de Ségoulot elle lui a enseigné que quand tu fais un beracha à quelqu'un tu le fais par le nom de sa mère de là aussi découle une petite discussion entre les séfarades et les ashkénazes après 120 ans qu'est-ce que tu écris sur la pierre tombale le nom de la mère ou le nom du père normalement c'est le nom du père normalement c'est le nom du père mais pour une raison ou une autre les séfarades ont pris la coutume de mettre le nom de la mère ok le Ravadiah Yussef il dit c'est vrai c'est plus correct il serait plus correct de mettre le nom du père mais une coutume c'est une coutume donc tu peux laisser la coutume pour ceux qui mettent le nom de la mère mais les ashkénazes tous sans exception mettent toujours le nom du père et pas le nom de la mère si tu vas dans le cimetière ils mettent le nom de la mère et des fois le nom de deux la mère et le père mais en règle générale pour le séfarade c'est la mère et le besashkénaz c'est le nom du père ok Rabronen les mishpechotam Rabronen oui il y a une petite contradiction ici vous dites que c'est la détendance vient du père et non de la mère oui comment se fait-il alors aujourd'hui dans le cas d'une union d'un mariage ok qu'on prend en considération toujours la mère même si le père est goye par exemple pas converti ou ok mais que la mère est juive on va d'après la mère c'est en France en juif oui alors comment se fait-il que dans certains dans ce cas c'est possible c'est comme ça et dans un autre cas on va toujours d'après le père ok très bon ça c'est la question ça c'est le Ramban le Ramban le Nachmani dont Parashat est mort dont on vient de parler maintenant il disait il disait qu'à l'époque de Moshe Rabben où la référence était le père et c'est pour ça que les tribus la tribu de Dan ne voulait pas accepter le Ben Aisha israélite pourquoi parce qu'on se basait du père quand est-ce que ça a changé ça a changé avec le don de la Torah quand la Torah nous a été donnée Hachem nous dit votre référence votre lignée ce n'est plus le père le père c'est pour le shévatim votre lignée sera selon la mère parce que qu'est-ce qui est plus sûr le père ou la mère la mère la mère la mère c'est plus sûr comme on a étudié la semaine dernière si vous vous rappelez vous n'allez pas égorger lui et son bébé le même jour normalement lui c'est le taureau et le bébé mais qu'est-ce que l'Allah nous enseigne qu'est-ce que l'Aqmarah nous enseigne non Oto veut dire la mère et le bébé parce que le père le taureau on ne connait pas qui mais la mère la vache on sait parce qu'on voit que le voie il allait d'elle alors elle elle est sûre donc il y a des choses qu'on a besoin pour sûr dit le Ramban depuis le matin le Torah ça a changé que ce n'est plus la lignée après la ça veut dire la lignée ça veut dire ton judaïsme plutôt on est devenu juif on n'était pas juif on était hybreux jusqu'à le matin le Torah depuis qu'on est devenu juif en recevant la Torah la Torah dit on veut être sûr que tu as une bonne lignée et la lignée c'est ta mère elle elle est sûre donc tu vas être après ta mère et on va voir plutôt pas aujourd'hui c'est pour ça que les musulmans alors maintenant eux c'est le père eux ils n'ont pas changé oui les arabes oui mais c'est encore combien de femmes ils ont ils ont plusieurs femmes va savoir si c'est vrai le père ou pas père Rachid dit rappelez-vous du Rachid dans Parashat et Parashat et Vahera Rachid dit quand la dernière plaie a frappé les égyptiens Makat Bechorot qu'est-ce que Hashem a dit il n'y avait pas une maison qui avait au moins un mort moi j'ai au moins un mort dit Rachid des fois il y avait trois il y avait quatre il y avait cinq mais une seconde Hashem a dit Bechor comment est-ce possible il dit non les égyptiennes femmes les femmes égyptiennes trompaient leur mari donc chacun de leurs enfants était Bechor à son père j'ai compris alors quand il y avait le Bechor le Bechor il y avait cinq morts le gars il disait hé c'est pas oui ils sont tous Bechor à leur père ok maintenant maintenant la mitzvah du Bechor l'achat du Bechor on se base d'après qui le père ou la mère la mère donc si la maman la maman était déjà mariée elle est divorcée ou elle est veuve mais elle a déjà eu un bébé avec le premier elle se marie avec un gars qui ne s'est jamais mariée donc pour lui le bébé qu'il aura avec elle c'est un Bechor mais est-ce qu'on fait Pidyonabène non d'après qui son base on se base c'est après la femme sur la mère et pour elle c'est le deuxième bébé donc on ne peut pas faire Pidyonabène depuis que la Torah a été donnée les statuts ont été changés d'après la femme et pas d'après l'homme avant c'était l'homme et après c'est devenu le statut d'après la femme parce que c'est plus sûr la lignée est plus sûre avec la femme il y a un dicton français qui dit on est sûr de la maternité et non pas de la paternité nous on est fiers de la maternité et de la paternité Bodo vous avez dit dans l'Égypte il a frappé Colbechor oui vous avez dit que les femmes elles ont trompé leur mari les égyptiens oui les égyptiens mais le mari c'était pas un béchor puisqu'ils ont eu déjà des enfants non pas le mari ils ont eu des enfants avec des autres hommes ok donc chaque bébé était béchor pour son père mais pas pour la mère avec cette femme peut-être lui il était marié avec une autre femme il a trompé sa femme il allait avec cette femme de cette femme c'était son béchor alors il a été frappé ah d'accord avec chaque femme ils avaient des béchors différents et pour revenir dans la parasha vous avez dit c'est le taureau c'était le bal mais pourtant dans la parasha c'est écrit Chor Ose Oto Veyed Beno Notishratu Chor Ose avant l'Agmara dit on peut pas connaître le papa donc c'est sûr c'est pas ce que la Torah voulait dire alors la Torah l'Agmara nous en sait la Torah orale c'est pour ça qu'on dit sans la Torah orale la Torah écrite n'a pas de sens il faut le sens vient de la Torah orale qui explique la Torah écrite alors si on connait pas le papa comment je peux dire ne gorge pas lui et son fils qui est le père est-ce qu'il soit vraiment son fils pourquoi il l'a pas marqué alors ça c'est déjà le secret de la Torah pourquoi la Torah est écrite d'une certaine manière la Torah a eu un secret dans ça il y a des secrets dans ça d'accord alors pour aujourd'hui on terminera ici et on continuera et on se sent par la Torah et on se sent par la Torah amin 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 – Sous-titrage FR 2021